Aujourd'hui les potes, je vais vous présenter les nouvelles Puma RS-X, une Ravel. Voilà la présentation dans la boîte, bien évidemment je les ai essayées, ça fait une semaine au moins que... Non ça fait combien de temps que je les ai ? En bref, ça fait deux jours, trois jours ? Combien de temps ? Une semaine que je les ai, forcément je les ai testées, j'ai pas le temps de faire la vidéo avant, donc excusez-moi qu'il n'y ait pas l'emballage, le papier, parce qu'apparemment ça dérange certaines personnes qui sont à côté de moi. Enfin bref, voilà la présentation et je vais vous faire la rotation de toute la chaussure avec toutes les informations possibles, de toute façon tout sera en description comme d'habitude, toutes les informations que je vous donne en vidéo seront en description, il n'y aura pas de problème. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre la petite cloche, ça c'est très important pour voir les dernières vidéos mises en ligne, parce que je vois beaucoup d'abonnés qui augmentent, mais qui ne sont pas présents sur mes dernières vidéos, et ça c'est pas plaisant, ça ne sert à rien de s'abonner si ce n'est pas pour regarder les vidéos, je préfère l'avoir presque que 100 abonnés plutôt que 2000, mais qu'ils soient fidèles plutôt qu'infidèles, vous voyez ce que je veux dire ? Donc bref, je vais vous présenter tout ça. À la fin de la vidéo, il y aura une tenue complète avec ces magnifiques baskets, pour vous dire un petit peu tout ça, j'ai préparé une petite feuille, bien évidemment, je n'ai pas retenu tout ça dans ma tête, je ne suis pas un robot, et flemme d'apprendre des choses sur des baskets, surtout que ça va être mis en vidéo en description, donc pour vous dire, le textile est en mèche, et il y a des empiècements en cuir, donc ça c'est super intéressant au niveau de la basket, donc je vous ferai le tour de toute façon plus en détail, pas en slow motion, mais voilà, vous allez voir en meilleure qualité tout ça, là c'est juste pour vous dire un peu les caractéristiques de cette paire de chaussures. Il y a des semelles préformées, donc pour plus de confort, donc ça c'est plutôt intéressant, mais ce qui est dommage, c'est qu'au bout d'avoir une forme préformée, ils se mettent trop sur un pied fin, en fait, si vous voulez. Par exemple, moi j'ai un pied fin, mais je sais que sur le côté de la chaussure, quand je la mets, et bien ça bloque. Alors imaginez quelqu'un qui a un pied fin, et qui peut mettre, qui a une taille de chaussure, mais du 42, il ne pourra jamais mettre cette paire de chaussures qui est taille 42, par exemple, ça serait impossible, parce que moi déjà, je galère au niveau du milieu, franchement je ne vais pas vous mentir, donc n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus, voire deux tailles, enfin du moins, le mieux à faire, c'est d'essayer en magasin, vraiment, vraiment, moi, je n'ai pas eu la chance de les essayer en magasin, c'est ma petite chérie qui me les a payés, donc je n'ai pas pu les essayer dans le magasin, mais il y aurait eu un 42,5, ça l'aurait fait, ça d'ailleurs, Puma, petit message pour vous, mettez-les et demi, ça serait plutôt cool, parce que franchement, passer d'une taille à une autre, ça peut faire une grosse différence, et ça peut faire que ça n'aille pas du tout, tout simplement, donc après tout ça, semelle intermédiaire en polyuréthane, donc ça, je ne sais pas du tout c'est quoi de matière, je ne vais pas vous mentir, si vous connaissez la matière, dites-moi en commentaire, il n'y a pas de problème, semelle extérieure, bien évidemment, vous l'avez remarqué, c'est en caoutchou, rappelez-vous les Nike Touquet, la forme qu'elle avait, qui était quand même assez stuck, qui était quand même assez robuste, et bien à côté de celles-ci, je peux vous dire qu'elles sont super fines, et vous allez voir la différence après, puisque j'ai les Touquet qui sont derrière, de toute manière, pour les lacets, c'est des lacets ronds, donc des lacets tout simples, par contre, des lacets simples, mais pas grands, donc si vous voulez faire des nœuds, ça risque d'être compliqué, et les lacets risquent de souvent lâcher, donc devoir refaire des lacets, tout ça, enfin refaire les lacets, tout ça, ça risque d'être chiant, sur la bannière ici, que vous voyez là, et bien il y a le petit label Puma RSX, avec marqué ici, Royneing System, oui vous voyez mon accent anglais qui est super, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, pour les caractéristiques de cette paire de chaussures, je vais vous faire un tour, et vous expliquer un petit peu l'histoire, qui est super intéressante pour cette paire de chaussures d'ailleurs, et que j'ai appris, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a d'ailleurs 10 minutes, et je trouve ça super intéressant, et vous allez voir pourquoi. Donc là, je vais vous faire le tour, en vous présentant la petite histoire, et en vous disant un peu tout ce qu'il y a sur la chaussure, sans vous donner les informations que vous avez donné précédemment, mais évidemment là je vais vous montrer un peu plus les détails, par exemple derrière vous voyez une petite languette, qui est plutôt stylée, avec marqué running dessus, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, normalement si, parce qu'elle est de bonne qualité quand même, donc voilà, là on peut voir aussi que le textile change énormément souvent, ça peut passer, je ne sais pas si c'est quoi, comme de polyutérane, je ne sais pas trop quoi, à du cuir, juste à du caoutchouc, donc ça passe vraiment du coq à l'âne, vraiment, même au niveau du devant, vous pouvez voir que là il y a plusieurs matières, et c'est vraiment intéressant, alors pour la petite histoire, c'est qu'ils ont gardé l'aspect, je pense qu'à la base, cette basket, elle est des années 80, en fait tout simplement, et ils ont voulu la refaire, mais en la remasterisant, si je peux me permettre du mot, généralement qui est plus utilisé, pour les trucs vidéoludiques, pour les testeurs de jeu, mais en gros, pour la remoderniser, et donner un côté, justement plus moderne, ce qui paraît logique, pour notre génération, d'où peut-être la languette, je ne sais pas en fait, je n'ai jamais connu, la vraie paire de chaussures, des années 80, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour la petite histoire, voilà, ils ont fait ça, ils ont gardé l'aspect, de la chaussure des années 80, mais on remasterisait, quelques petits détails, pour que ce soit moderne, et pour que ce soit à notre époque, donc voilà, pour la languette, elle est vraiment trop stylée, moi je le kiffe vraiment la languette, le devant, il y a des petits, voilà, des petits contours là, en rouge, ici il y a du rouge, là c'est un noir différent, avec une autre matière ici, qui est en noir aussi, la semelle est énorme, vous allez grandir d'au moins, 2-3 cm facile, après, pour le dessous, je vous montre le dessous quand même, le petit logo Puma, Royne High System, voilà, donc apparemment, c'est une chaussure pour courir, bon moi, je m'en servirais, pour chaussure de tous les jours, ça c'est, 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 c'est un écart détail, donc voilà, pour la petite histoire et tout, et moi je trouve que c'est plutôt intéressant, et plutôt cool, de la part de Puma, malgré que, précédemment, je vous ai dit, les petits défauts qu'il y avait, sur les tailles et tout ça, mais sinon, vraiment, c'est une paire de chaussures, qui est très confortable, qui est très robuste, et en plus de ça, qui est très stylé, il y a vraiment plein, plein de coloris, donc si vous aimez les couleurs, n'hésitez pas, à aller sur le site de Puma, c'est les RSX Unravel, donc n'hésitez vraiment pas, à aller sur le site des Puma, pour vous en payer une, ou au moins, aller jeter un coup d'oeil, parce qu'il y a des coloris, ils sont vraiment magnifiques, moi j'ai préféré, rester dans le sabre du noir, j'ai pas de chaussures noires, comme ça, aussi, aussi robustes, et aussi discrètes, j'aurais pu dire, parce qu'elle est quand même discrète, malgré qu'elle soit robuste, elle reste quand même discrète, donc voilà, pour ces informations, et pour cette petite anecdote, j'espère que, ça vous aura plu, je vous fais, deux gros bisous, peace, mais pas sur moi, phew ! Sous-titrage ST' 501 ...